... Merci à tous, merci d'être ici. C'est une inauguration parce qu'on voulait bien faire les choses, c'est surtout un moment de rencontre, pour vous voir et parler avec vous, puisque c'est aussi un petit hommage à la méthode qui a été choisie, qui était une méthode participative, de voir avec vous, les assistantes maternelles, les habitants, comment on pouvait rénover cet espace de jeux pour enfants qui était un petit peu mal en point. Ce parc, vous avez vu qu'il nous tient à cœur, on l'entretient, on y met quelques concerts et activités culturelles de la mairie de Secteurs avec Avant le Soir, et puis la rénovation de ces jeux d'enfants. Donc on est content d'avoir pu faire ça en proximité avec vous. Quand ça dépend de la mairie de Secteurs et que c'est un petit geste important, je les appelle comme ça, les petits gestes importants, ça a le mérite de pouvoir aller assez vite, puisque ça dépend que de nous. Je discutais avec vous de bien d'autres enjeux de voirie, de stationnement, de circulation, tout ça, restez en contact avec nous. C'est de la concertation un petit peu plus longue qui nécessite de faire intervenir la métropole, la ville, l'État et nous. Donc ça n'a pas la même rapidité ni efficacité parfois, mais en tout cas, on s'en occupe. On s'en occupe avec Étienne Tabac, qui est mon adjoint à la voirie et à la mobilité, Marilyn Librest, qui est l'adjointe au quartier d'Andoum, et last but not least, Philippe Kahn, adjoint au Parc et Jardins, qui a piloté cette concertation avec vous, et à qui je vais donner la parole. Merci à vous. Merci Madame la Maire, merci à tous et à toutes d'être venus. En fait, moi, ce jardin, il me tient particulièrement à cœur parce que, bon, j'habite au-dessus, moi, j'habite le quartier Saint-Mathant. Donc moi, avec mes enfants, ça ne nous rajeunit pas, il y a plus de 20 ans, je descendais tous les jours avec mes enfants dans ce petit jardin. Donc je suis ravi de pouvoir participer à faire en sorte qu'ils s'améliorent. Donc effectivement, quand on est arrivé, il y a plus de deux ans maintenant, on a voulu que tous les parcs et jardins, tous les espaces publics, sont ouverts au public. Donc ça a été fait. On a donné une priorité un peu aux urgences. C'est pour ça qu'il y a une petite porte là-bas avec un escalier qui est très à pic, donc à la demande des parents, à la demande d'un peu tout le monde, de la mise de parc en sécurité pour que les enfants puissent jouer dans ce parc en toute sécurité. Donc on l'a ouvert, on l'entretient aussi. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais vous les connaissez. Ceux qui viennent ouvrir et fermer et entretenir le parc tous les matins, Sylvie et Renaud, que vous avez appris à connaître au cours de ces deux dernières années, qui font un super boulot, qui sont là tous les jours, tous les jours de l'année, ils sont là, ils ouvrent, ils ferment, ils nettoient. Donc ils font un super boulot, je tiens à les remercier, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ça fait plaisir de les avoir parmi nous et de savoir qu'ils font partie de notre équipe. Et donc cette inauguration, en fait on va inaugurer ce parc, c'est la deuxième fois qu'il a inauguré ce parc. La première fois, il a été inauguré, bon c'était un peu avant mon époque, c'était Gaston Defer qu'il avait inauguré. C'était Gaston Defer qu'il avait inauguré en 83, quand la famille de M. De Benedetti a légué ce jardin, qui était son jardin personnel, qui a donc cédé ce jardin à la ville de Marseille. Donc c'est Gaston Defer qu'il a inauguré. On a le plaisir, Madame la maire et nous, de l'inaugurer, donc une deuxième fois, d'inaugurer cette aire de jeu que vous avez choisie. Ça a mis un peu de temps entre la concertation et le moment où les travaux ont été réalisés, mais on avait le Covid, on avait plein de trucs qui ont retardé un peu tous les travaux, mais on avait bien enregistré tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été demandé et aujourd'hui, ces jeux de pirates qui ont été plébiscités par tous les enfants, ils sont là. Donc merci à tous, merci à toutes. On va inaugurer, on va couper le ruban. Et je voulais dire merci aussi au service technique de la mairie de secteur, à la gestion urbaine de proximité, à l'événementiel et merci à tous les agents de la mairie qui ont accompagné ce projet parce que pour se réaliser, il faut des interventions urbaines, des achats publics et je vous passe tous les détails. Merci à vous aussi, aux agents de la mairie avec qui on travaille dans une bonne dynamique. Voilà. Ah, ça va être sur la photo quand je vais couper le ruban. Il y a la meilleure place. Attention. À la première loge. Attention. Et voilà. Bravo. 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 . Bravo. Sous-titrage FR ?